Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi, Barbe Bleue. Paris, dans un hôtel particulier, une poignée de candidates, plus ou moins jeunes, attend son tour pour rencontrer Don Elimirio, le propriétaire des lieux, qui y loue une chambre. Huit femmes l'ont déjà occupée, toutes ont disparu. Comme les autres, Saturnine, puissant, professeure assistante à l'école du Louvre, espère être retenue. L'hôte ne tergiverse pas, c'est elle qui est choisie. Il lui fait visiter les lieux. Juste est interdite d'accès la chambre noire, pièce dans laquelle il développe ses photos. Malgré les réticences d'une amie à elle, elle accepte la location. Entre Saturnine et Don Elimirio, un jeu de manipulation va s'installer. Lui veut en faire son nouveau modèle. Elle cherche à percer le secret de ce mystérieux noblio passionné de photographie. Camille Beniamina adapte le roman d'Amélie Nothomb, lui-même inspiré du Barbe Bleue de Charles Perrault. C'est étonnamment la première fois qu'un livre de la célèbre écrivaine est adapté en bande dessinée. Ces livres, très dialogués, ont pourtant un côté théâtral qui se prête bien à la mise en image. Ici, la joute verbale oppose un ogre et sa supposée proie. Beniamina évite la monotonie avec des mises en scène surprenantes. Une crème de jaune d'œuf se transforme en bain dans lequel nagent les personnages tout en continuant leur conversation. Cette couleur or obsède Don Elimirio. Elle l'émerveille depuis l'enfance, le met en transe, comme cet excellent champagne, version fluide du précieux métal qu'il déguste. L'homme est intriguant. L'histoire ne pouvait trouver meilleur titre. L'essence du conte de Perrault se trouve dans cette intrigue. Un homme riche à la barbe bleutée, des épouses, en l'occurrence ici des locataires, disparus. Une nouvelle conquête, une pièce interdite. La seule différence réside dans le dénouement de l'intrigue. Dans le conte, l'ogre s'en va et découvre la trahison à son retour. Ici, il en serait presque complice. Tout comme Nothomb s'est permis des libertés par rapport à Perrault, Benjamina s'en permet par rapport à Nothomb. Mais elle réside essentiellement dans le choix des scènes représentées et dans les prénoms de certains personnages, judicieusement modifiés. Que les aficionados de la dame au chapeau soient rassurés, l'essence Nothomb est préservée. Soulignons le soin apporté à la maquette de l'album. Un papier épais, mat, opposé aux couleurs du cœur du récit. Des pages de garde façon début 20e, comme dans les anciens livres de contes. Comme si l'album de BD était un pont entre Perrault et Nothomb. Camille Benjamina donne envie de lire ou relire le roman de Nothomb tout en prouvant que l'œuvre de l'autrice peut être adaptée avec brio en bande dessinée. Nul doute qu'elle vient d'ouvrir une porte dans laquelle pourront s'insérer de nombreux auteurs. Encore faudra-t-il avoir le même respect et le même talent. Et si Benjamina elle-même a adapté d'autres ? En attendant, Barbe Bleue par Camille Benjamina d'après Amélie Nothomb est parue chez Albert Michel. Boulevard BD c'est un site dédié à un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !